donc j'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 29 ans donc ça fait à peu près dix ans ça m'a dérangé parce qu'en fait tout simplement je paraissais plus vieux que ce que j'étais réellement et puis j'ai essayé de me raser le crâne ça m'allait pas trop donc je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche par rapport aux transplantations de cheveux et je me suis dit que voilà c'était c'était le moment de de pallier à ça justement parce qu'il y avait la possibilité de remédier à ce problème là quoi donc moi ça me posait un problème par rapport à l'aspect physique donc moi j'ai fait ma première intervention chez air palace il ya environ un an j'ai tout d'abord rencontré en fait le médecin de air palace avec un traducteur à strasbourg donc ça m'a permis de me rassurer justement ça a été décidé ça a été ce qui m'a fait prendre ma décision en fait j'ai vu que c'était une équipe professionnelle donc on m'a dit que l'opération était faisable ça m'a rassuré donc après j'ai fait l'intervention quelques mois plus tard ici à budapest l'intervention s'est passé sur sur deux jours donc environ six heures par jour l'intervention en elle-même s'est très bien passé donc j'ai pas eu de douleurs particulières donc moi je suis venu avec mon petit frère qui lui aussi a fait l'intervention en fait lui a eu quelques douleurs donc c'est propre à chacun mais pour moi en général par rapport à l'intervention elle-même ça s'est très très bien passé donc j'ai pas eu de douleurs spécifiques l'équipe était très professionnelle donc j'ai été pris en charge de ma de a à z de la logistique c'est à dire l'organisation du voyage l'appartement tout a été pris en charge donc j'avais un traducteur qui parlait français comme vous en permanence qui pouvait répondre à mes attentes ou à mes besoins s'il fallait quoi et ouais non je suis très très satisfait de l'opération donc moi ce qui m'a posé le plus de problèmes en fait par rapport à cette intervention c'était pas le l'intervention en elle-même c'était plus tout ce qui était post opératoire en fait la semaine qui a suivi l'opération donc effectivement on pouvait pas se laver la tête on avait une solution à mettre toutes les heures donc effectivement ça me démangeait donc moi ce qui m'a posé le plus de problèmes c'était vraiment le fait de ne pas pouvoir dormir correctement en fait donc je dormais par des étapes de deux trois heures donc pour moi c'était vraiment ce qui a été le plus difficile c'est vraiment la semaine post opératoire le protocole à suivre en fait après cette semaine là j'ai pu me laver les cheveux donc là ça allait mieux j'avais plus de démangeaisons je pouvais déjà dormir un peu plus naturellement on va dire donc voilà le la seule chose qui m'a posé vraiment problème c'était cette semaine le protocole post opératoire pendant une semaine quoi autrement l'intervention en elle-même il n'y a pas eu de soucis particuliers quoi donc dès le départ moi j'ai prévu on a planifié deux interventions parce que moi j'étais chauve totalement au dessus donc malheureusement on pouvait pas le faire en une intervention donc ça nécessitait de passer deux fois ici à air palace à air palace à budapest donc la première intervention en fait a nécessité 7000 cheveux donc la partie que vous voyez là c'est la partie avant donc la partie qui a été implantée lors de la première intervention et donc la deuxième intervention justement c'est pour combler le l'arrière ou l'appareil ça nécessitera 6000 cheveux en fait donc tout ça pour que la zone soit bien homogène donc j'espère que j'aurai un résultat bien homogène suite à cette deuxième intervention j'ai choisi air palace en fait parce que j'ai regardé un petit peu sur différents sites sur internet d'abord comme tout le monde je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y a la possibilité de rencontrer justement un médecin avant toute intervention pour qu'il puisse vérifier si déjà l'opération était faisable si la zone donneuse était saine et donc j'avais un traducteur qui accompagnait le chirurgien et donc ça m'a permis de discuter avec eux déjà de me rassurer parce que moi voilà j'y connaissais rien j'ai regardé un petit peu sur internet j'ai regardé deux trois avis après on sait pas trop faire un jugement là dessus donc moi c'est vraiment le la clé c'est vraiment cette rencontre avec le médecin qui a fait qui a fait en sorte que je prenne la décision justement de franchir le cap en fait après j'ai vu aussi le second point que air palace garantissait un taux de repousse de 80% justement donc ce que ne font pas les autres cliniques donc ça aussi ça m'a permis de me rassurer donc ouais c'est les deux les deux gros points qui ont fait que j'ai pris cette décision après le fait aussi que l'équipe médicale est formée que c'est des docteurs effectivement qui pratiquent qui font que ça donc ça aussi ça m'a ça m'a rassuré et j'ai vu que voilà j'étais entouré de professionnels et du coup j'ai franchi le cap et j'ai fait la première intervention ce qui m'a le plus marqué chez air palace c'est justement le la prise en charge intégrale en fait donc ça va de l'organisation du voyage surtout dans cette période de crise sanitaire on m'a fourni les documents juste justement pour pouvoir passer les frontières du l'appartement et après surtout l'équipe médicale en fait qui est vraiment au top on est vraiment on sent qu'on est vraiment accompagné donc il n'y a pas une chose particulière que j'ai apprécié c'est vraiment la globalité des services donc c'est vraiment un package où on est pris en charge de a à z moi j'ai longtemps hésité donc j'ai réfléchi pas mal d'années comme dit ça fait une dizaine d'années que j'avais commencé à perdre mes cheveux à l'époque il n'y avait pas encore la technologie je pense c'est mon avis qui a maintenant donc ça pèse en positif dans le fait de prendre sa décision justement de franchir le cap pour ceux qui hésiteraient encore si vraiment ça les dérange et qu'ils en ont envie et que c'est juste un souci où il faut être rassuré ou par rapport aux résultats ou la prise en charge moi je leur dis qui n'hésite plus à la technologie est là l'équipe est là on est très très bien accompagné pour moi en tout cas l'opération il n'y a pas eu de douleur particulière donc effectivement c'est une intervention qui maintenant de nos jours est faisable et facilement faisable sans sans problème derrière particulier quoi je veux dire donc moi ça s'est très très bien passé c'est la deuxième opération j'ai aucune appréhension par rapport à ça on 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 Sous-titrage FR ?